Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube SoFresh and Diet, une chaîne de diététique, de conseils en nutrition, des conseils santé et aussi des recettes de cuisine. Aujourd'hui je vais vous lire mon article sur la détox que j'ai intitulé Qu'est-ce qu'une bonne détox selon moi diététicienne ? Alors premièrement il faut qu'elle soit justifiée. Après quelques jours d'abus alimentaires, notamment des abus concentrés en gras comme la crème fraîche ou un excès de fromage, en sucre raffiné, c'est-à-dire des biscuits, des produits sucrés, les chocolats de Noël par exemple ou encore une période où vous avez mangé des produits industriels, des produits transformés, recomposés, etc. Il faut qu'elle soit surtout bien vécue, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit adaptée à vos sensations de faim. Adaptée aussi au contexte et au profit de la personne. Si vous faites une détox après plusieurs jours d'excès ou si vous souffrez d'un fort surpoids, je vous recommande qu'elle ne soit pas trop restrictive. Par contre pour les habitués de la détox, vous pouvez carrément faire un jeûne sur une journée ou au moins une monodiète. Rappelons l'intérêt que la détox, c'est surtout de permettre au corps de nettoyer ses cellules en profondeur grâce à une épargne digestive, épargne dans le sens de repos et surtout qu'il faut penser à bien s'hydrater. Alors ma détox préférée, c'est une monodiète de riz blanc. Donc sur un repas, le midi par exemple, vous allez manger 100 g de riz blanc en poids cru et le soir vous allez faire une monodiète de carottes. Donc par exemple un potage de carottes suivi d'une purée de carottes et au moins 200 g de purée cuite. Vous pouvez quand même mettre un petit peu d'huile d'olive et de thym. Voilà, ça peut être une durée sur une journée ou jusqu'à 3 jours. Alors par contre, il faut que cette détox soit ensuite suivie d'une alimentation équilibrée. La condition, c'est la reprise de l'équilibre alimentaire de suite après la détox afin de montrer à votre corps, à votre corps qu'il peut vous faire confiance, qu'il n'a pas besoin de stocker les prochaines calories en cas de futurs éventuels coups durs. En effet, la journée détox, elle perd son intérêt si elle est suivie d'une journée d'excès alimentaire et le corps va vivre la détox comme un coup dur et risque de mal réagir à la prochaine déstock en stockant les calories qui seront consommées immédiatement après cette future détox. Voilà, la détox, elle a un réel intérêt surtout d'ordre psychologique avec la motivation. En effet, une détox efficace, elle va apporter des résultats rapides, un bien-être digestif, une meilleure forme, un meilleur sommeil ou en tout cas un sommeil davantage réparateur. Donc cela motive très rapidement à prendre ou à reprendre une bonne hygiène de vie et gardez à l'esprit que l'effet amincissement grâce à la détox est valable sur du court terme. C'est comme un booster de votre prise ou de votre future alimentation saine pour pouvoir aller vers un équilibre au niveau du poids qui vous convient. Voilà, vous savez tout sur ma façon de voir la détox. Alors, est-ce que vous êtes prêts à essayer ? Dites-moi ça en commentaire. A bientôt !